Alors si vous vous souvenez, hier on a terminé toutes les erreurs sur les hommes Donc on va vous donner du répit messieurs Nous allons attaquer le chapitre sur les erreurs des tenues vestimentaires sur les femmes J'espère que les soeurs qui nous écoutent sont prêtes Sont prêtes à encaisser Même si je reste persuadé qu'une grande partie d'entre nos soeurs Sur la voie du Talabahim, sur la voie de l'apprentissage de la science Connaissent la plupart des choses que nous allons voir Donc on y va Nos soeurs ont bien attaché leur ceinture Elles sont prêtes psychologiquement Elles sont prêtes à entendre des vérités qui fâchent Parce qu'on n'est pas là pour brosser dans le sens du poil les gens, vous le savez On ne fait pas la course aux abonnés ici Donc si demain on est plus que 100, vous saurez pourquoi Yalla bismillah Alors la première erreur, le shiikh nous dit Donc la première erreur, c'est le fait de porter des vêtements serrés, transparents Qui attire le regard des hommes étrangers Alors là on a combien de conditions du djilbab Puisque le vêtement de la femme musulmane c'est le djilbab Ensuite comment il est, il peut être de différentes façons Mais djilbab c'est le mot générique pour désigner le vêtement Que doit porter la femme lorsqu'elle sort à l'extérieur Alors je ne vous ai pas dit combien de conditions il avait au total Parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui me parlent de 8, il y en a qui me parlent de 7 Je vous dis ici le shiikh juste dans le titre Il en a évoqué combien On répète, il a dit le fait de s'habiller de vêtements serrés BAYIKA SHAFFAFA Transparent, donc ils sont tellement légers qu'on voit la couleur de la peau à travers WALMULFITALINNAVAR Et qui attire l'attention Donc ici on voit que le shiikh ne nous évoque que 3 conditions Plus loin, on saute très brièvement dans l'erreur numéro 2 avant de revenir Alors c'est pas la 2 Alors si c'est la 2 Dans la deuxième erreur que l'on va voir Il nous dit les vêtements qui sont ouverts par en dessous De sorte qu'ils ne recouvrent pas les jambes et les pieds Alors ça c'est quelles conditions en réalité ? On va dire c'est la 4ème condition C'est quoi cette 4ème condition ? Alors il y a Lilia qui me dit cacher sa nudité Il faut être plus précis que ça Il y a Najma Bint Saadi qui m'a dit il faut qu'il recouvre tout le corps C'est ça la 4ème condition Qu'il recouvre tout le corps C'est à dire même les pieds font partie de la nudité C'est peut-être ce que sous-entendait notre sœur Lilia Cinquième condition On passe à l'erreur numéro 3 Très brièvement Il nous dit Donc le fait de porter des vêtements Avec des manches courtes Donc là c'est toujours la 4ème condition Qui est qu'il faut bien que ça cache Toute la nudité de la femme Donc tout son corps Excepté le visage et les mains Comme on va le voir dans une divergence qui existe Et la cinquième condition On la trouve dans l'erreur numéro 4 Que le shir nous énonce Le fait de porter des vêtements Dans lesquels il y a une ressemblance Au vêtement des hommes Ça on l'a vu hier Ça fait aussi partie des conditions Du vêtement de l'homme Il ne doit pas ressembler au vêtement de la femme Et bien réciproquement Le vêtement de la femme Ne doit pas ressembler au vêtement de l'homme Le shir va évoquer d'autres erreurs par la suite Mais il n'aura pas extrapolé Au-delà de ces 5 conditions Donc c'est quoi les 3 conditions Dont on entend souvent parler Et qui fait tellement grincer des dents Certaines soeurs réfractaires Au jilbab charaï Il nous manque 3 conditions Soi-disant inventées par les salafis Et shikh al-albani Rahmatullahi alayhi Et on va voir Après avoir énuméré Ces 3 conditions manquantes Si elles ont une base Dans la sunna ou non Si elles ont une base Dans le kitab wa sunna Le livre et la sunna Si elles ont une base Dans la religion Ou bien vraiment Qu'elles n'ont aucune base Et c'est shikh al-albani Qui les a sortis De son propre turban Alors il y a Engan Qui nous dit Ne doit pas ressembler au koufar Bravo C'est la 6ème condition Est-ce qu'on a besoin De rapporter la preuve Alors qu'on l'a déjà vu Dans le cours dernier Même pour les hommes Même pour les hommes Il ne doit pas ressembler au koufar Puisque Allah Azza wa Jal Nous demande De faire scission Des koufars Donc si on doit faire Une scission Dogmatique Et géographique Des mécréants Est-ce que c'est pour ensuite Chercher à leur ressembler Dans leur accoutrement Donc c'est évident Que cette 6ème condition Elle tire Toute sa base Dans le coran Et la sunna On ne peut pas dire Que c'est une condition Inventée et innovée Qui n'existe pas Dans les mazahib Alors je remonte un petit peu Parce que vous avez dégainé Très vite Alors sa fois Elle me parle du maquillage Non le maquillage Ce n'est pas le vêtement Le maquillage Le maquillage Ça n'a rien à voir Avec le vêtement Alors il y a Kabdi Qui me dit Il ne doit pas être Une parure Et il ne doit pas Être parfumé Et bien il nous a apporté La 7ème Et la 8ème condition Il ne doit pas être Une parure en soi Alors non Il n'a pas apporté La 7ème Parce que Ne pas être une parure C'est la condition Que Cheikh Sarih A évoqué en amont Lorsqu'il disait Il ne doit pas attirer Le regard De ces messieurs C'est ça Ne pas être une parure Donc cette condition On l'a déjà vue Par contre Kabdi nous dit Il ne doit pas être parfumé Effectivement Là on a notre 7ème condition Si je ne m'abuse La condition du vêtement De la femme C'est qu'il ne doit pas Être parfumé Pourquoi ? Parce que la femme Lorsqu'elle sort dehors Ou lorsqu'elle est En présence d'étrangers Elle ne doit pas Se parfumer Pourquoi ? Parce que Rasulullah Sallallahu alayhi Ou ala alihi wasalam A dit que Lorsque la femme Sort Or Si elle se parfume Afin que les gens Trouvent son parfum Alors elle est Zania Et Rasulullah Avait dit Que l'oeil A sa part de zina L'oeil A sa part de fornication Et toute femme Qui sortira parfumée Et bien Elle aura Telle Elle sera considérée Comme une zania Comme une fornicatrice Vous imaginez un petit peu La gravité de la chose Mes soeurs C'est quelque chose Que nous trouvons Malheureusement Très fréquemment Des soeurs Qui se parfument Lorsqu'elle sort dehors Alors qu'on voit La gravité De se parfumer Et je vous pose la question Mes soeurs Est-ce que si la femme Elle n'a pas le droit De se parfumer Lorsqu'elle sort dehors Elle peut contourner Et esquiver L'interdiction de ceux-ci En parfumant son djilbab En se disant Bon moi Je ne veux pas me parfumer Moi Mais je vais parfumer Mon vêtement Ça c'est qui Qui est-ce qui sont Adeptes de ce genre De stratégie Et de ruse Perfide Ce sont les juifs Et les juives Qui pour ne pas Porter le voile Vont porter des perruques En disant Ben voilà Je n'ai pas montré Mes vrais cheveux C'est une perruque Donc ils essayent toujours De contourner Les lois d'Allah Nous les musulmans Et les musulmans Nous ne sommes pas ainsi Donc si Rasulullah Sallallahu alayhi wa'ala Alihi wa sallam A interdit aux soeurs De sortir parfumer Ça vaut aussi bien Parfumer sa peau Et son corps Que parfumer ses vêtements Donc encore une fois La septième condition C'est pas Cheikh el-Albani Qui l'a inventée Elle émane Des textes scripturaires Elle trouve Pleinement sa base Dans notre religion Et enfin Quelle est la dernière Condition Qu'on n'aurait pas évoqué Bin Salim me disait Il ne faut pas Qu'il ressemble Le vêtement Au mécréant Donc on avait vu Il y a deux conditions Ça ne doit pas ressembler Au vêtement des hommes Et ça ne doit pas ressembler Au vêtement des mécréants Comme nous l'avons vu Pour Ces messieurs On l'avait déjà évoqué Il ne doit pas ressembler Au mécréant La huitième condition Qu'on n'a pas évoqué Je crois C'était Liba Sushoura Ne doit pas être Un vêtement De popularité De célébrité Et ça on l'a détaillé Hier Dans les conditions Du vêtement De l'homme Donc vous voyez Il y a beaucoup de conditions Du vêtement De la femme Qui rejoignent Les conditions De l'homme Donc ça ne doit pas être Un Liba Sushoura La sœur Elle ne doit pas avoir Des vêtements Qui la distinguent Des vêtements Que portent habituellement Les femmes De sa région Et on avait parlé Je ne sais plus Si c'était dans la session De questions réponses Il y avait des sœurs Qui me demandaient Mais dans ce cas là Je ne peux pas porter Le djilbab Dans les îles comores Parce que ce n'est pas la coutume On a dit A partir du moment Où tu te trouves Dans une région Qui transgresse Les lois d'Allah Qui désobéit Aux lois d'Allah Et qui ne remplit pas Les conditions Du djilbab Qu'est-ce qu'il faut faire Obéir au créateur Ou se fondre dans le décor Quitte à désobéir au créateur Tu obéis au créateur Et tant pis S'il faut que Tu ne te fondes pas Totalement dans le décor Tu essayes de faire le maximum Quitte à ce que ton djilbab Tu le découpes En 3-4 étoffes Un premier khimar Qui tombe Jusqu'aux épaules Et à la poitrine Une abaya Qui arrive Jusque sous le postérieur Et une jupe Qui descend jusqu'au pied Ça fait 3 étoffes Si dans ton pays Ils ne connaissent pas Le djilbab Une pièce La fameuse Milhafa saoudienne Tu peux t'habiller d'une manière différente Mais il faut que les conditions soient réunies Et si dans ton pays Tu me dis Oui mais moi Les sœurs Elles rentrent toutes Leurs hijabs Leurs khimar A l'intérieur de la abaya Du coup ça dessine la forme des épaules Est-ce que tu as le droit De sortir ainsi ma sœur Si au maghreb Elles sont toutes comme ça Tu as le droit De dire Bon ben moi je vais Porter la tenue traditionnelle maghrébine Parce que Il ne faut pas que Je fasse tâche dans le décor Non tu n'as pas le droit Ce n'est pas parce qu'elles Elles sont fautives Et transgraisseuses Qu'il faut que toi Tu le sois à ton tour Pour ne pas les offusquer Tant pis pour elles Donc oui On essaye de ne pas être De ne pas porter de vêtements De chouhara Qui Comme me le disait une sœur Qui dénote Qui démarque Du reste de la population Mais si c'est pour tomber Dans un interdit Et ne pas remplir les conditions Alors non Là ce n'est pas Un vêtement de chouhara Et je pense que La plupart des sœurs Qui me suivent Se trouvent En France et en Belgique Et alhamdoulilah En France et en Belgique Il n'y a pas ce souci là Parce que le djilbab Le djilbab qu'on appelle Syrien Basira Que ce soit deux pièces Ou une pièce Il est très très démocratisé Bon vraiment A part dans des petites villes Très reculées De campagne Où il n'y a pas beaucoup De musulmans Mais sinon A Paris A Marseille A Lyon Dans les grandes villes Comme ça Il n'y a aucun souci Alors je suis désolé Pour ceux qui sont Offusqués par Par certaines notes Du décor En arrière plan Je ne suis pas chez moi Comme vous l'avez reconnu Je suis chez mes parents Et plus particulièrement Dans la chambre De mon petit frère Qu'Allah Lui inspire la piété Ainsi qu'à nous tous Donc on a bien Comme vous l'avez vu Nos huit conditions Shir Salih Halushir On a évoqué cinq Et on en a rajouté trois Pour compléter Ces fameuses huit conditions Du coup Ces huit conditions Elles sont vraiment innovées Inventées Où on vient de voir Qu'à chaque condition Il y avait sa preuve Et nous allons le détailler Dans ce cours-ci Inch'Allah Pour les cinq conditions Qu'à énumérer Shir Salih Halushir Donc ceux qui vous disent Oui Vous c'est les wahhabites Les sahafistes Vous avez inventé Huit conditions Au djilbab Ça n'existe pas Dans le madhab De l'imam Malik Ou dans le madhab De l'imam Abu Hanifa On leur dit Tant que ça existe Dans le kitab wa sunnah C'est tout ce qui nous intéresse Ce qui nous intéresse Nous c'est de suivre L'ordre d'Allah Et de son messager Ça se trouve dans mon madhab Tant mieux Ça se trouve pas dans mon madhab C'est pas mon problème Moi Allah Azza wa Jal Yawm Al-Qiyama Il va pas me demander Pourquoi t'as pas suivi L'imam Malik Pourquoi t'as pas suivi L'imam Abu Hanifa Pourquoi t'as pas suivi Le madhab Shafi'i Il va plutôt me questionner Pourquoi t'as pas suivi Mon livre Et la sunnah de mon envoyé Pourquoi tu t'en es détourné Après que l'épreuve T'était parvenue Donc on en revient A la toute première erreur Le fait de porter Des vêtements Bayiqa Moulants Wa Shafafa Tellement fins Qu'ils en deviennent Transparents Et on voit la couleur De la peau à travers Wa l'mul feta l'innavar Et qui attire l'attention Donc les vêtements Qui sont des parures en soi Les vêtements bling bling Là on a trois conditions En une Le shiir nous dit Et il précise Ainda al-rijal Il ajanib Qu'est-ce que ça veut dire Mes frères et mes sœurs Al-rijal Al-ajanib Deux mots que vous devez Noter et connaître C'est des mots très importants Qu'on retrouve tout le temps Dans le fiqh Bravo à MJ Yaoum Abdillah Amina Alhamdulillah Je vois que vous êtes nombreux A connaître Ces termes là Al-rijal C'est le pluriel De Rajul Al-rajul C'est un homme Al-rijal Les hommes Al-ajanib Pluriel de Ajnabi Les étrangers C'est qui les hommes étrangers ? Qu'est-ce qui est voulu Par un homme étranger ? C'est-à-dire que moi Je suis en France Et ce dont Shih me parle C'est uniquement Devant les allemands Les belges Les suisses Les canadiens Les algériens Les sénégalais Par étrangers Ce qui est voulu Comme vous êtes nombreux A me le dire C'est-à-dire qu'ils ne sont pas Maharim Des hommes Qui ne font pas partie De mes proches parents Question pour un champion J'espère que je vais avoir 100% de bonne réponse Est-ce que mon cousin Germain Le fils de mon oncle paternel Ou le fils de mon oncle maternel C'est un mahram Ou c'est un ajnabi ? Je vois que je vous ai énervé là Il y a une avalanche de réponses là Une avalanche de majuscules J'en ai énervé plein Alhamdoulilah Ça a défilé tellement vite Que je n'ai pas eu le temps De voir une éventuelle Mauvaise réponse Le cousin C'est un ajnabi C'est un étranger Il n'est pas considéré Comme un proche parent Devant lequel J'ai le droit D'avoir une Une tenue vestimentaire Un peu plus légère Que lorsque je sors dehors Devant mon cousin Je dois ma Alors Comment est-ce que Devant mon cousin En tant que femme Je dois m'habiller D'une façon Plus légère Ou identique A la tenue que je dois adopter Lorsque je sors dehors Bravo mes sœurs Je dois m'habiller De la même façon Que si j'étais dehors C'est-à-dire que Devant mon cousin Je n'ai pas le droit De porter des vêtements moulants Devant mon cousin Je n'ai pas le droit De porter une petite Abaya 3, 3 quarts Qui montre La moitié de mon bras Ou une abaya Qui est au-dessus De mes chevilles Et je suis en tongs En talons En tongs En sandales Et j'exhibe mes pieds Devant mon cousin Je n'ai pas le droit Les 8 conditions Comme certaines d'entre vous Me l'ont dit Doivent être réunies Même devant les cousins Pourquoi ? Parce que le cousin Ce n'est pas un mahram Ce n'est pas ton proche parent Si c'était un mahram Tu n'aurais pas le droit De l'épouser En islam On a le droit D'épouser son cousin Et sa cousine Ou on n'a pas le droit On a le droit On est d'accord Donc ça veut dire Que ce n'est pas mon mahram Parce que le mahram Dans la langue arabe pure Ça veut dire La personne qui m'est interdite En mariage Mon père C'est mon mahram Pourquoi ? Parce que je n'ai pas le droit De l'épouser Mon fils C'est mon mahram Pourquoi ? Parce que je n'ai pas le droit De l'épouser Mon oncle Mon frère Ce sont mes mahram Pourquoi ? Parce que je n'ai pas le droit De les épouser Mon cousin J'ai le droit De l'épouser ? Oui Donc ce n'est pas mon mahram Tout simplement Donc si ce n'est pas mon mahram Il n'y a pas 46 cas de figure En islam Soit c'est ton époux Alors On va détailler un petit peu C'est mon époux Premier cas de figure J'ai le droit De montrer Quoi à mon époux En tant que femme ? Tout ? Vous êtes sûr ? Et là les soeurs Vous n'avez pas un peu de pudeur ? Vous montrez tout A vos maris ? J'aime essayer de vous Je suis content Quand j'essaie de vous piéger Que je rate Parce que ça prouve Que vous ne vous laissez pas piéger Vous ne vous laissez pas faire Et que vous avez des bases solides Et qu'Allah vous raffermisse Sur la religion Et sur la science Et sur ces bases solides Et qu'il vous augmente en science Donc oui Devant vos maris Vous pouvez tout montrer Il n'y a pas de fausse pudeur Devant son mari Et le hadith Que certains rapportent De Aïcha Qui a dit Je n'ai jamais vu L'organe du prophète Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Et il n'a jamais vu le mien Ce hadith Il est faux Je ne sais pas S'il est faible Ou s'il est mensonger En tout cas Les savants Ne se basent pas dessus Au contraire Aïcha a rapporté Dans un hadith authentique Qu'elle prenait Son roussel Son bain rituel Son lavage majeur Avec Dans la même bassine Que Rasulullah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Et il a dit même Nous puisions Du même De la même eau Au point que nos mains S'entrechoquaient Gardez un petit peu L'intimité Et le romantisme Du prophète Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Loin de la pseudo-dureté De la pseudo-virilité De certains frères Envers leurs femmes Donc tout ça pour vous dire Avec Ton mari Tu as le droit de tout montrer De la tête Jusqu'au pied Sans exception Ça c'est le premier cas de figure Il n'est réservé Qu'au mari Est-ce que le père Tu as le droit de tout montrer Est-ce que ton fils Tu as le droit de tout montrer Non Vous me dites tout non Du coup On a un deuxième cas de figure Qui est les proches parents Al-Maharin Le père Le frère Alors le père Le frère Le fils Est-ce que l'oncle Et le neveu Ils ont un jugement identique Ou bien ils ont un jugement différent Du père et du fils Et il y a un camp par là Et il y a un autre camp par là Ah là j'en ai piégé Là j'en ai piégé certaines Non ils ont un jugement identique A partir du moment où c'est ton Il n'y a pas de Il n'y a que trois cas de figure Le mari Le mahram Et l'ajnabi L'ajnabi L'étranger Donc le mahram Que ce soit ton père Que ce soit ton fils Que ce soit ton frère Que ce soit ton oncle Que ce soit ton neveu Que ce soit ton grand-père Et l'arrière-grand-père Et les arrière-petits-fils Et les arrière-petits-neveux Tout ce qui monte comme ça Et tout ce qui descend Ils ont le même jugement Ce sont tes maharim Et du coup Quelle est la nudité de la femme Devant ces maharim On l'a vu hier On va voir si vous vous en souvenez Il y a Sab et Elias Qui m'ont donné la bonne réponse L'Elia aussi La nudité C'est du genou Au nombril Ça c'est la nudité Devant tes maharim Bien sûr Ça c'est la nudité En termes de fiqh De jurisprudence Voilà C'est ce que je suis obligé De cacher Maintenant Si tu te trouves Dans une région Dans une époque Dans une ethnie Dans un contexte Qui fait que c'est devenu La honte Qu'une femme Exhibe sa poitrine Devant son propre père Combien même Dans le fiqh Ce serait autorisé Et bien on va dire Aux femmes Respectez Al-Hurf Respectez les us Et les coutumes Et ne commencez pas A vous balader Comme ça Avec simplement Une jupe Qui va du nombril Jusqu'au genou Et puis vous marchez Seins nus Comme le font Certaines Certaines peuplades Indigènes D'Amazonie Ou d'ailleurs Donc ça C'est la aura De la femme Devant ses maharim Elle peut tout montrer Sauf la partie Entre Le nombril Et les genoux Troisième Et dernier cas De figure C'est quoi Déjà Qui me le rappelle Bravo Al-Ajnabi C'est à dire L'étranger Donc qui est-ce Que je classe Dans la catégorie Ajnabi Voilà J'attendais La réponse De Marie Ainsi que ceux Qui m'ont dit Similaire à Marie Tous les autres C'est pas la peine De tout me détailler Les cousins Les arrière-cousins Le beau-frère Tous les autres Tous ceux que nous n'avons pas Énumérés Donc tout autre Que le mari Et les maharim Donc que ce soit Ton voisin Sur le même trottoir Que toi Sur le même palier D'appartement que toi Ton voisin De l'autre côté De la Méditerranée Ou bien ton beau-frère Et bien ce sont Des étrangers Qu'est-ce qu'il a dit Rasulullah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Au sujet du beau-frère Bravo Maïmran Et Moussa Et Bintoun Bravo Trois premiers Bon vous êtes très nombreux A le savoir Alhammul mawt A dit Rasulullah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Le beau-frère C'est-à-dire Le frère de ton mari Ma soeur C'est la mort Ne t'amuse pas Le laisser rentrer Chez toi En l'absence De ton mari Il y a eu des cas On nous a raconté Des témoignages Qui font pleurer Et qui attristent Qui peinent douloureusement Et chagrinent Il y a eu des trahisons Parce que la soeur Laisse rentrer son beau-frère Et au final Et inversement Le frère a laissé rentrer Sa belle-soeur En l'absence de sa femme Et il y a eu des trahisons Et il y a carrément eu Des divorces Et des mariages Avec le beau-frère Suite au divorce Des histoires catastrophiques Voilà pourquoi Le beau-frère C'est la mort Pourquoi a dit ça Rasulullah Sallallahu alayhi Ou alayhi Et bien parce qu'on a tendance A baisser notre garde En se disant C'est la famille Ça va C'est la soeur de ma femme Il ne va rien se passer Et la soeur Se dit la même chose Ça va C'est le frère de mon mari Ça fait 5 ans Que je le connais Il ne va rien se passer C'est comme mon propre frère Qu'est-ce qu'il a dit Rasulullah Sallallahu alayhi Ou alayhi Ou alayhi Ou alayhi Ou alayhi Lorsque deux étrangers Se trouvent dans la même pièce Bravo Encore une fois Vous connaissez Tous les réponses Alors comment ça se fait Qu'on est tellement nombreux A pécher Sur ces Sur ces situations Dans lesquelles Nous sommes savants On sait très bien Que c'est interdit Rasulullah a dit L'un d'entre vous Ne s'isole pas Avec une femme étrangère Sans que le diable Ne soit le troisième Des trois Il vient s'immiscer Entre vous deux Et il va commencer A t'embellir Ta belle soeur Il va t'embellir Ton beau frère Et il va arriver Ce que Il s'est déjà Produit Par le passé Qu'il se produit Dans le présent Et qui continuera De se produire Tant qu'on ne On n'obtempèrera pas Aux ordres d'Allah Et de son messager Donc on a nos Trois cas de figure On n'a pas détaillé La aura du troisième Cas de figure Quelle est la aura De la femme La nudité de la femme Devant les Hajnabi Les étrangers Alors il y a Deux avis Majoritaires Premier avis C'est tout le corps Sauf le visage Et les mains Et deuxième avis Majoritaire C'est tout le corps Y compris le visage Et les mains Ça c'est les deux avis En temps de base C'est à dire En temps normal A l'époque du messager D'Allah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Où les femmes Ne sortaient que très peu Et les hommes Était éduqués Ils savaient se tenir Ils avaient De la pudeur Et de la virilité Ils savaient baisser les yeux Maintenant Vous allez trouver Dans les quatre Madahib Et chez la majorité Des savants Que lorsque nous sommes Dans des temps De fitna Des temps où la tentation Est grande Pourquoi ? Parce que les sœurs Sont tout le temps Dans la rue C'est incroyable Tu sors à deux heures du matin Tu vas croiser Des femmes dehors À deux heures du matin Dans des ruelles sombres Tu ne sais pas Ce qu'elles font dehors Les hommes ne savent plus Se tenir Ils ne savent plus Baisser leur regard Ils sont au contraire Assis comme ça Au terrasse des cafés Et ils ne se gênent pas Pour suivre les sœurs du regard Ils n'ont même pas honte Moi je sais que je teste Souvent les hommes Comme ça Quand je marche Et que je vois une femme En face de moi Et qu'il y a un homme à côté Je ne regarde pas la femme Je regarde l'homme Et je vois ses yeux Comme ça Suivre la femme Et ça ne manque pas Neuf fois sur dix Ça ne manque pas Ils suivent les femmes Des yeux C'est même pas Il essaye d'être discret De faire semblant Non il la suit Il n'y a plus de pudeur Il n'y a plus de honte C'est devenu normal De reluquer les femmes Donc on vit dans Une époque de fitna Où en plus Les femmes ne savent plus Se couvrir De manière légiférée Du coup la tentation Elle est tellement grande Que les savants ont dit Lorsqu'il y a Un risque de tentation Alors Le visage de la femme Et les mains de la femme Deviennent une aura L'innavar Ils deviennent une nudité Pour le regard Donc ça veut dire Que c'est pas une nudité En soi Mais ça devient Interdit de l'exhiber Au regard des gens Donc nous En tant qu'homme On n'a pas le droit De regarder votre visage Et vos mains Mais vous En tant que soeur Vous devez ne pas Nous exhiber Votre visage Vos visages Et vos mains Et du coup vous devez Les cacher Vous les cacher Comme vous voulez Mes soeurs Que tu veux porter Une burqa Un niqab Un sitar Un masque sanitaire Une cagoule Un foulard Et des lunettes De soleil Tu veux porter Des gants Tu veux porter Un jilbab Avec les manches Qui dépassent Tu te débrouilles Comme tu veux Ourtide Tu es libre Tu es majeur Et vacciné Tu as le choix Tu as l'embarras Du choix Fais ce qu'il t'arrange Le plus Dans lequel tu te sens Le mieux Tant que tu caches Ton visage Et tes mains Et enfin Tu as un avis Dans l'école Malikite Qui dit que A partir du moment Où la femme Se trouve en présence D'ajnabi Koufar Donc d'homme étranger Mécréant Elle n'a pas le droit D'exhiber son visage Et ses mains C'est à dire que Même si ce ne serait Pas un temps de fitna Il suffit que tu te trouves En France En Belgique Dans n'importe quel pays Où il y a des koufars Ou bien imagine Que tu te trouves au Maroc Dans un quartier juif Il n'y a que des juifs Dans ce quartier Et bien tu es coincé Selon les malikites Et c'est le mot Atamad C'est la vie C'est à dire C'est la vie Solide du mazhab C'est la vie adoptée Du mazhab C'est pas un avis marginal Ou un avis singulier Vous le trouverez Dans Hachiatout Doussouki Alachar Murtasaran Khalil De 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 Ce qui me rappelle Qui a fait le char Déjà j'ai un trou Je rappelle que je ne suis pas malikite J'aime beaucoup les gens Qui se moquent de moi Quand j'ai des trous Ou que je fais des lapsus Dans le mazhab maliki Il ne connait même pas les bases Je ne suis pas malikite De base Qui c'est qui a fait le char Addirdir Voilà Addirdir Donc Addirdir Il a fait le char Addosuki Il a fait la Hachiat Vous allez trouver ça Dans le mazhab maliki Une femme n'a pas le droit D'exhiber son visage Et ses mains Devant un étranger Un étranger Qui a affaire Donc que dire Quand elle est entourée De 10 15 20 100 étrangers Koufars Parce qu'elle vit Dans leur pays Donc ça C'est pour ça Que nous nous préconisons La vie Que couvrir son visage Et ses mains Est obligatoire Pour la femme De nos jours Parce que la fitna Est trop grande Parce qu'on est entourée De koufars Etc Donc on a vu Les 3 Différentes Auras De la femme En fonction De ces 3 Différents Cas de figure Donc on en revient Aux vêtements Serrés Qui connaît Alors Un vêtement serré Devant mon mari J'ai le droit De porter Des vêtements Très serrés Des leggings Ultra serrés Oui Hamdoulilah Devant mon mahram J'ai le droit De porter un legging Ah J'en ai piégé J'en ai piégé Les soeurs Qu'est-ce qu'on a dit Sur les frères Qui portent des leggings Qu'est-ce qu'on a expliqué On a dit qu'à partir du moment Où ça moule la nudité Même si ensuite Ça moule Le mollet Le mollet C'est pas grave Qu'il soit moulé Mais la nudité Elle ne doit pas être moulée Parce que lorsque ça moule Ta nudité Tu n'as pas concrétisé Satrura Aura Cacher ta nudité Donc du coup Orti Si toi tu portes un legging Qui moule tout ton postérieur Devant ton père Devant ton frère Est-ce que tu as caché Ta nudité Ben non On considère Que tu n'as pas caché Correctement ta nudité Cacher sa nudité C'est quoi ? C'est cacher la couleur De la peau Mais c'est aussi cacher La forme De la nudité Donc tu ne dois pas Exhiber la forme De ta nudité Même si tu es devant Ton père Ton frère Ton neveu Ton oncle Et tous les autres Et tous les autres Devant ton mari Fais-toi plaisir Donc Les vêtements Ne doivent pas être moulants S'ils ne doivent pas être moulants Au niveau de la Aura Est-ce qu'ils peuvent être moulants Dans ce qui est autre que la Aura ? Par exemple La soeur Elle porte Un t-shirt très moulant Qui dessine sa poitrine Est-ce qu'elle a le droit ? Alors vous me dites Oui, oui, oui Il y en a beaucoup Qui m'ont dit oui Mais Je n'ai pas dit devant qui Je ne vous ai pas précisé Alors Si vous Seuls qui m'ont dit Oui J'ai le droit de porter devant qui Un vêtement qui moulerait Tout le haut Bravo Devant le mari Et devant le mahram En extérieur J'ai le droit Vous pensez Qu'on demande aux soeurs De cacher leurs mains Et leurs visages En extérieur Pour leur autoriser A porter Des t-shirts moulants Donc là Je vais poser la question Qui blesse Et qui fâche Ma soeur Une fois que tu as compris ça Que tu ne peux pas porter De vêtements moulants Bon alors Avant de te poser la question Je vais te lire le Dalil Comme ça Tu n'auras plus d'argument Et tu seras rassuré Et tu auras la science Et ensuite Tu pourras me répondre A la question Le Dalil Alors il y a plusieurs Adil Premièrement Le verset Où Allah Subhanahu wa ta'ala Nous dit Jusqu'à la fin du verset Allah nous dit Qu'elles n'exhibent pas Leur beauté Leur parure C'est à dire Leur nudité Si ce n'est C'est quoi Al-bu'ul Le pluriel de Ba'al C'est qui Al-ba'al Al-ba'al Al-bu'ul Ce sont les maris Al-ba'al c'est le mari Al-bu'ul Les maris Donc Allah Azza wa Jal Nous dit Qu'elles n'exhibent pas Leur parure Si ce n'est A leur mari Ou à leur fils Comme on le voit Dans la suite du verset Et Allah Nous détaille Les catégories De maharim Donc on le voit Dans ce verset Allah autorise La femme A exhiber sa parure Devant ses maharim Sa parure ici C'est tout autre Que la nudité La femme Elle peut exhiber Ses bras Avec ses bracelets Ses bijoux Elle peut exhiber Son encolure Avec des colliers Etc Elle peut exhiber Ses pieds Ses jambes Avec les bracelets De chevilles Etc Il n'y a pas de mal Devant le mari Et les maharim Donc on en comprend Qu'il y a un mal Devant autre que Les étrangers J'ai pas le droit D'exhiber Ma parure En parlant De ces fameuses Chaînes de chevilles Allah disait C'était la mode A l'époque C'était la coutume A l'époque Allah nous dit Dans la fin du verset Allah poursuit Il nous dit Et qu'elles ne frappent pas De leurs pieds Afin que l'on sache Ce qu'elles cachent De parure Parce que les femmes De l'époque Justement portaient Des chaînes de chevilles Des bracelets Au pied Et elles frappaient Du pied Parce qu'elles portaient De longs vêtements Qui cachaient Ses parures Donc pour Pour être désirable Devant ces messieurs Et leur faire comprendre Qu'elles étaient parées Qu'elles avaient De jolis pieds Bien décorés Elles frappaient Du pied par terre Pour qu'on entende Le teint Comment on dit Le teintillement Le teintillement Le teintement Je crois que c'est comme ça Qu'on dit Le teintement Des bijoux Qu'elles arboraient Au pied Donc Allah Azzawajal Nous l'interdit Aux femmes Ensuite On a le fameux hadith D'Oussama ibn Zayd C'était qui Oussama ibn Zayd Ibn al-Kharifa Je vous aide Là je ne peux pas Faire plus Alors oui Mohamed Ali Me dit compagnon Du prophète Merci Mohamed Un peu plus De précision S'il vous plaît Alors oui Oum Imran Fils de Zayd Ibn al-Kharifa D'accord Mais du coup C'est qui Alors non Ce n'est pas Le neveu du prophète Voilà Bravo à Oumabdillah Bravo à Bint Ahmed Voilà bravo Mohamed Ali et Jabir C'était Alors Oussama ibn Zayd C'est à dire Oussama Le fils de Zayd Zayd C'était Soit disant Ce que les Le fils adoptif Du messager d'Allah Je mets 10 guillemets Parce que vous le savez En islam L'adoption n'existe pas Du coup Rasulullah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Il l'avait recueilli Il avait recueilli Zayd ibn al-Kharifa Sous son giron Et il le traitait Comme son fils Même si ce n'était pas son fils Voilà pourquoi Les arabes avaient dit Les polythéistes Disaient Zayd C'est le fils De Mohammed Non c'était pas son fils Un fils adoptif Ne sera jamais ton fils En islam Toi tu fais des hasanates En le prenant A ta charge Mais ce n'est pas ton fils Voilà pourquoi Lorsque Zayd Il a épousé une femme Puis qu'il l'a divorcé Et que Rasulullah Allah Azzawajal Lui a ordonné D'épouser L'ex-femme De son fils Adoptif Zayd Et bien les arabes En ont fait tout un cinéma Les polythéistes En ont fait Tout un cinéma Et Allah Et Allah leur révélait Plusieurs versets En disant Makanah Muhammadun Aba ahadim mirrijalikum Mohammed Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam N'est le père d'aucun de vos hommes Donc ce n'est pas le père de Zayd C'est pas parce qu'il l'a recueilli Et qu'il l'a traité comme son fils Que c'est son père Du coup L'ex-femme de Zayd N'est pas l'ex-femme de son fils En temps normal On a le droit d'épouser L'ex-femme de son fils Son fils utérin Non C'est interdit C'est un crime Mais comme Zayd N'était pas son véritable fils Il n'y avait aucun mal A Mohamed d'épouser Son ex-femme Et c'est même Allah Qu'il l'a ordonné A Mohamed de l'épouser Afin de montrer aux gens Et que ça devienne une règle C'est halal C'est licite D'épouser L'ex-femme De l'enfant Que Dont Comment on appelle ça En français Que tu as Entretenu Voilà L'enfant Dont tu as pris Sous ta tutelle Sous ta charge Je ne sais pas S'il y a un nom spécifique Bon les gens Ils disent Fils adoptif Mais on le sait Que l'adoption N'existe pas En islam Mais vous m'avez compris Donc du coup Oussama Et bien c'est le fils De ce Entre guillemets Fils adoptif De Mohamed D'ailleurs les savants L'appellent Al-Hib Ibn Al-Hib C'est le bien-aimé Fils du bien-aimé Du messager d'Allah Sallallahu alayhi Aimaient énormément Alors voilà Marie qui me parle De parrainage C'est un très bon mot C'était son parrain Merci à la soeur Marie Je pense que c'est Le mot le plus correct Qui s'y est Au terme Du coup Oussama Zaid Ibn Al-Harifa Était le bien-aimé Du messager d'Allah Sallallahu alayhi Ou alayhi Ou alayhi Ou alayhi Ou alayhi C'est pas le khalil Le khalil C'est le plus aimé Souvenez-vous De ce qu'on avait dit Et son fils Donc Oussama Était aussi En l'occurrence Son bien-aimé Puisqu'il était Son bien-aimé Dihya Al-Kalbi Avait offert Une kiptiyya Qui était un vêtement Dori Alors c'est quoi Le koptiyya C'est quoi Les coptes Qu'est-ce qu'il faut Comprendre par copte Dans le langage Coranique et prophétique Ce qu'il faut en comprendre C'est pas chrétien Comme me l'ont dit Certains d'entre vous Ça c'est la définition Moderne du terme Les coptes Pour nous on se dit Chrétien d'Egypte Kiptiyya Ça voulait Al-kipti Et al-kiptiya Ça voulait dire Les égyptiens Comme ça qu'on appelait Les égyptiens A l'époque Et chez les égyptiens On avait de tout Il y avait à boire Et à manger Du coup Al-kiptiya C'était un vêtement Que portaient Les égyptiens Dihya al-Kalbi L'avaient offert Au messager d'Allah Sallallahu alayhi Ou alayhi wa sallam Ce vêtement Savez-vous Comment il était Elle a toute son importance Alors pour ceux Qui me demandent La référence Le hadith Il se trouve Chez l'imam Ahmed Il se trouve Chez Al-Bazar Et d'autres Il a été authentifié Alors non Au contraire Il n'est pas Il n'est pas transparent Bravo à Fantôme Bravo à Iphone De Mouna Il était au contraire Épais Notez L'importance De cette précision C'est vraiment Très important Interro-surprise A la fin du hadith On lui a offert Un vêtement Épais Au messager d'Allah Sallallahu alayhi Ou alayhi wa sallam Ghalid Rasulullah Sallallahu alayhi Ou alayhi wa sallam On a fait cadeau A Oussama Ibn Zayd Voyant que Le fils de son bien-aimé Ne portait pas Le vêtement Qu'il lui avait offert Il lui a dit Qu'as-tu donc A ne pas porter La kiptia Que je t'ai offerte Oussama Ibn Zayd Qui connait le hadith Je vois qu'il y a Marie Qui connait le hadith Qui sait ce qu'il lui a répondu Oussama Qu'est-ce qu'il en a fait Oussama Pourquoi il ne le portait pas Voilà L'Ilya aussi a la bonne réponse Oussama il a donné A sa femme Ce vêtement Cette tunique Le kiptia c'était une tunique Un genre de abaya Égyptienne Donc il l'avait donné A sa femme Le vêtement Il était comment déjà Épais D'accord Moi si je porte Un gilbab épais Vous savez Les gilbab basira Comment on appelle ça En tissu Wool peach Le pot de pêche C'est comme ça Que vous appelez ça Il est opaque Il est assez épais On peut voir Les formes Surtout quand il y a du vent Quand bien même Il est épais Si une soeur ne met rien En dessous On voit Les formes de la poitrine On voit les hanches Etc Surtout s'il y a du vent Donc Qu'est-ce que lui a dit Rasulullah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Il lui a dit Murha Antaj'ala Tahtaha Ghilala Fa'ini Akhafu Antasifa Hajma Izamihaha Rasulullah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Lui a dit Ordonne lui Donc c'est quoi C'est un ordre C'est une recommandation C'est moubah C'est autorisé C'est macrour C'est détestable C'est un ordre Wajib Yajibu C'est obligatoire Ordonne lui De manière Obligatoire Péremptoire De mettre sous Cette Keptia Cette tunique Égyptienne Déjà épaisse Une Rilala Une seconde Tunique Qui était Moins épaisse Que la Keptia Double tunique Pourquoi Rasulullah Lui a ordonné Ceci Il l'a répondu Dans la suite du Hadith Il vous a donné La réponse Il a dit Certes je crains Que cette Keptia Ne dessine Les formes De sa silhouette Alors ceux Qui nous cassent La tête Avec leurs épaules Et les formes Des épaules En fait Ils se basaient Sur quelque chose On les a calomniés Bêtement Les salades frites On se moque d'eux Avec leurs conditions Il ne faut pas voir Les épaules Et on ne sait pas Où ils ont étudié Nous on étudie Avec Cheikh Mohamed Navir Dine Kayima Il nous a dit Que c'était Les salades frites Ou je ne sais pas quoi Que c'est qu'ils ont inventé Que ce n'est pas dans le Madhab de l'imam Malik Et si je te dis Que c'est dans le Madhab de Rasulillah On suit qui ? On suit Dine Kayima Ou on suit Rasulullah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Salades frites C'est le Saut briquet Que jettent Les ennemis De la sunna Aux gens De la sunna Pour déformer Le terme Salafi Ils les appellent Les salades frites Pour dire que ce ne sont pas Des vrais salafis Suivant les salafos salih Ah oui c'est très bas Effectivement Donc c'est Rasulullah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Qui nous a dit Je crains que cela dessine La forme de ses os En langue arabe Il employait le terme J'ai peur que cela dessine la forme de ses os On n'est même pas en train de parler de la chair De la femme Elle est pulpeuse Elle est volumineuse Rien que ses os J'ai pas envie Qu'on voit la forme de ses os On est d'accord mes frères et mes sœurs Comme le dit Allah Azzawajal Dans le Coran La vérité est venue Et le faux a disparu Vous ne saviez pas Maintenant vous savez Et laissez les gens calomnier Ils ont envie de calomnier Les gens de la sunna Et du groupe En disant qu'on invente Des conditions Qu'on est extrémiste Et oui on interdit aux sœurs De porter des sacs à main Sur l'épaule Subhanallah Étudiez Étudiez avant de vous précipiter A parler dans le vent Parce que Vous ne connaissez pas Donc Ça Et les versets que nous venons de voir Sont les preuves Authentiques Que la silhouette de la femme Ne doit pas être moulée Parce que Rasulullah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Quand bien même Zayyid avait Oussama ibn Zayyid Avait donné à sa femme Un vêtement déjà épais Et bien Rasulullah Lui a ordonné D'ordonner à sa femme Qu'elle mette En dessous de ce vêtement Un autre vêtement Une autre Djelaba Abaya Qui s'appelait A cette époque Rilala Afin de casser les formes Qu'on ne voit plus La silhouette De la femme Alors les soeurs Qui me demandent Comment on fait Pour les sacs Je crois que j'en ai déjà parlé Dans ma vidéo Sur les épaules Ben le sac Tu le portes sur ton épaule Mais par dessus l'épaule Tu mets ton voile Tout simplement Le sac Il est entre ta abaya Et ton voile Ton khimar Et si t'as un djelbab Une pièce Ben dans ce cas là Soit tu mets un ikab Et tu laisses tomber Ton ikab sur les épaules Soit tu remets Un nouveau un khimar Histoire de le dessiner De 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 cacher La lanière Du sac Qui moule l'épaule Et ça encore une fois C'est pas Une fatwa Qu'on invente Nous même Cette fatwa Elle a été édictée Par Ibn Rufaymin Et d'autres savants Qui se basent Sur tous ces textes Pour dire que Les épaules Ne dérogent pas A la règle Là je vais vous poser Une question Mes soeurs Pour que On soit tous D'accord là dessus Et que toute ambiguïté Soit dissipée De votre esprit Ourti On vient de voir Que tu pouvais pas Mettre de legging Ok Imagine que toi Tu mets un legging Et par dessus Tu mets une jupe Qui arrive Juste en dessous Du genou Et tu sors Ainsi dehors Est-ce que c'est autorisé Alors Oh là Il y a une sœur Qui m'a dit oui Donc déjà Mauvaise réponse A la sœur Qui m'a dit oui C'est pas autorisé Toutes celles Qui m'ont dit non Pourquoi c'est pas autorisé Voilà Il y a Elina Qui m'a apporté C'est la bonne réponse Marie aussi Iphone de Mouna aussi Bin Salim Kenza Allahouma barik De nombreuses sœurs Ont compris Pourquoi c'est pas autorisé De porter un legging Moulant Avec une jupe par dessus Qui arrive juste En dessous du genou Pourquoi ? Bien parce que Toute la partie Entre le genou Et ton pied Sera moulée Par le legging Et on vient de le voir C'est une condition Comme on l'a vu Dans les versets Et le hadith prophétique Que le vêtement Ne moule pas La partie de ton corps Ça c'est pour ton mollet Ma sœur Ourti Est-ce que Allah et son prophète Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam On dit que Le mollet Il était plus important Que l'épaule Ou il a dit que Le mollet était plus important Que le bras Est-ce qu'il y a une différence ? Est-ce que vous avez Des hadith Des preuves Qui mentionnent Une quelconque différence Entre telle partie du corps Et telle partie du corps On a les Sauhatan Les deux grosses nudités Ensuite Ton bras Ou ta jambe Il n'y a aucune différence Tes épaules Ou ton bras Il n'y a aucune différence C'est une aura C'est une aura C'est une nudité Que tu dois cacher Donc du coup ma sœur Comment se fait-il Qu'il te paraît inconcevable De sortir avec un legging Juste qui dessine ton mollet Parce que par-dessus Tu as mis une jupe Jusqu'au genou Ça te paraît inconcevable Mais Tu portes un jilbab Allahoumabarik Mais quand c'est l'hiver Tu vas mettre une veste Cintrée Moulante Par-dessus ton jilbab Et du coup on voit Toutes tes épaules Tout d'un coup On voit ton cou On voit ta silhouette On voit tes bras Parce que le gilet Le pull Le Comment ça s'appelle Le jacket La veste Elle va casser Toute la forme De ton jilbab Donc c'est comme ça Qu'il faut réfléchir Mes sœurs Pourquoi je fais une différence Entre le haut de mon corps Et je me permets De mettre des vestes Ou des manteaux Qui sont cintrés Serrés Et qui cassent Justement Toute ma silhouette Qui dessine ma silhouette Alors que je ne me permettrais Pas de faire autant En bas Donc ma sœur C'est toute la forme De ton corps Toute la silhouette Que tu dois cacher Et ne pas exhiber Lorsque tu sors dehors Donc comme me le dit La sœur Papdé Le manteau Comme on l'a vu Dans la vidéo Il se met en dessous Le jilbab Mais un manteau Et moi je donne un conseil Aux sœurs Parce que je l'ai expérimenté Sur ma propre femme Je lui ai acheté un manteau Pas cher du tout A 30 euros A Lidl C'est ce qu'on appelle Les vestes de ski Les vestes de ski Elles ont ceci de particulier C'est pas des grosses doudounes Qui prennent de la place C'est des vêtements fins Mais bien rembourrés Mais bien rembourrés Avec une matière spéciale Et vous pouvez les trouver Et vous pouvez les trouver à décathlon C'est des vestes de ski Tu la mets Donc ça va bien mouler Le corps de la femme Ça va la tenir au chaud Et par dessus On met son jilbab Et ça ne fera pas L'effet bonhomme michelin Que les sœurs n'aiment pas Les sœurs elles sont coquettes Elles ont pas envie D'avoir des formes Bizarres Sous leur jilbab Et bien ne t'inquiète pas Orti On ne verra même pas Ta veste Ta veste de ski Et ça te diendra chaud T'auras même pas froid Mets un sweat polaire Mets ta veste de ski Mets tes gants Et tu mets ton jilbab Par dessus Tu verras Tu n'auras pas froid Inch'Allah Sachant qu'on rappelle à nos sœurs Qu'elles ne sont pas exemptées De la hijra Comme les frères Et en général Dans les pays D'islam Il fait rarement froid Au point d'avoir besoin De mettre des vestes de ski Même en hiver Un petit pull Ça suffit généralement Donc mes sœurs Faites attention A ne pas mouler Vos formes Par un sac à main Par une veste Quoi que ce soit Par une ceinture Je mets un jilbab Et par dessus Je mets une ceinture Ou je mets une habaya Je mets un voile Suffisamment emplé long Mais sur ma habaya Je vais mettre Une petite ceinture Coquette Gucci Etc Ça casse toute la forme Ça va plutôt exhiber Ça casse la forme De la habaya Ça va exhiber Tes formes à toi Donc ça C'était la condition Du vêtement Il ne doit pas être moulant Il ne doit pas être transparent Chaffaffa On l'a vu hier Pour les hommes Est-ce qu'il y a besoin Qu'on répète La condition Faut pas que le vêtement Il soit transparent Moi j'ai un khimar Seulement il est dans un tissu Tellement fin Que parfois Quand je sors Et qu'il y a beaucoup de soleil On voit tout à travers On voit ma queue de cheval On voit mes épaules J'ai une robe en lin Je porte une robe en lin Qui cache même Qui cache même mes pieds Le problème C'est qu'elle est tellement fine Qu'on voit tes cuisses à travers Donc La condition n'est pas respectée Il ne faut pas qu'on voit Ton corps à travers Ni même la couleur de la peau Et troisième condition Il ne doit pas attirer Les regards Alors on va On va laisser les hommes jouer Parce que je pense que Il y en a certains Qui se sont endormis Là depuis tout à l'heure Mes frères et mes sœurs Quel est le but du djilbab De la femme Alors il y a Abou Smaïl Qui me dit De préserver sa beauté Elle me dit Cacher sa beauté Ibn F me dit C'est de la préserver Qu'elle se préserve M'Abdillah nous dit C'est de passer inaperçu Esraq nous dit C'est de couvrir sa awra Bref Bilal nous dit Détournez le regard de l'homme Vous avez tous A votre façon Apporté la bonne réponse Chacun avec sa manière De l'expliquer Et toutes ces définitions Sont bonnes Le but du djilbab C'est de faire glisser Les regards des hommes Sur la femme Afin qu'elle ne soit pas Mise en valeur Et qu'elle ne soit pas Désirable J'ai beaucoup aimé Cette métaphore Cette image qu'on trouve Sur internet Et les réseaux sociaux Et vous l'avez tous vu C'est sûr De sucette Il y en a une Qui a son papier protecteur Son film protecteur Et il y a la sucette A qui on a enlevé Le film protecteur Et on voit Une armée de mouches Qui viennent butiner La sucette Sans son film protecteur Tandis que la sucette Qui est recouverte De son film protecteur Il n'y a pas une seule mouche Autour Et bien ainsi L'exemple de la femme Je suis désolé Mes soeurs Ça ne va pas plaire À certaines Ils nous comparent À des sucettes Ils nous comparent À des mouches On a l'habitude Que certaines Extrapolent Et prennent tout De travers Quoi qu'il en soit Cet exemple Il est probant Une soeur Qui se préserve Et qui porte Un djilbab Charaï Les regards Vont glisser Alors oui Bien sûr En généralité Il y aura toujours Des malades du coeur Qui vont Suivre du regard Même des femmes En iqab Même en burqa On ne voit rien Même les yeux On ne les voit pas Il y aura toujours Des malades du coeur On ne pourrait pas y échapper Mais d'autres Donc c'est une raison D'autant plus De vous accrocher À votre vertu À votre pudeur Et au djilbab Charaï Si vous savez Que même des beaux barbus Ont cette maladie du coeur De regarder les femmes Dans la rue Donc Que dire des autres Que Qui n'ont même pas La foi en Allah Etc Etc Du coup La femme Le djilbab Il est là pour la préserver La préserver dans sa vertu Dans son honneur Éloigner la tentation De ces messieurs De casser Toute porte De fermer Toute porte Ouverte vers Une possible mixité Puis une promiscuité Puis une fornication Etc Etc Donc Si telle est La sagesse Du hijab Du voile Du djilbab Que dire Des femmes Qui utilisent Ce djilbab Ce voile Pour se montrer Et qui vont donc C'est totalement C'est totalement Antagoniste C'est totalement Contraire Et je l'ai déjà dit Dans le séminaire Dernier Et ça va encore En fâcher certaines Mes soeurs Si Allah Azzawajal Vous a prescrit Le djilbab Et le niqab Est-ce que vous jugez Opportun Et intelligent De vous exhiber En pépé Sur les réseaux sociaux De mettre une photo De votre visage Sur les réseaux sociaux Est-ce que ceci Est-ce que ceci Est-ce que ceci Est-ce que ceci est en adéquation Avec la sagesse du voile Ou bien ça contredit Totalement La sagesse du voile Qui est là Pour vous voiler Pour vous couvrir Du regard des gens Et vous 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 exhibez En photo de profil Qu'est-ce qui est Le plus joli Chez une femme Ses mains Ses pieds Ou son visage Si les pieds Doivent être couverts Selon 99% Des savants Et il y a Un avis sur trois Dans le madhab Hanafi Qui voit que la femme A le droit de Les exhiber Aux étrangers Parce qu'ils ne considèrent Pas que c'est une aura Un avis sur trois Deux autres avis sur trois Dans l'école Qui rejoignent la majorité Des savants Un simple pied Que dire de ton visage Qui est bien plus Fatane Qui est bien plus Tentant Pour nous les hommes Que un pied Et donc toi Tu exhibes ton visage Comme ça Tu nous fais des sourires Tu nous fais des Comment on appelle ça Des duck face Là Comme ça Il y a un problème Quelque part Horty Il y a un problème Quelque part Si tu te rabaisse à ça Et donc on demande Allah Subhanahu wa ta'ala Qu'il inspire La véritable piété A nos soeurs Comme à nos frères Ça y est On a respecté La parité Hommes femmes Qu'Allah nous inspire A tous La piété On va juste lire Un dernier hadith Et on va s'arrêter là Et on continuera Ce cours demain Inch'Allah Et puis demain On va essayer de réserver Un quart d'heure Pour toutes vos questions Réponses Parce que je sais qu'hier Vous aviez beaucoup de questions Concernant la aoura des hommes Et les erreurs Dans les tenues vestimentaires Des hommes Là je sais qu'il y aura Beaucoup de questions Pour les tenues vestimentaires Chez les femmes On réservera Inch'Allah Demain un gros quart d'heure Avant la fin du cours Pour traiter Toutes vos questions Donc il y avait un hadith Où le messager d'Allah Dans l'authentique de muslim Comme c'est rapporté D'Abu Hurayra Il avait dit Il y a deux catégories De gens du feu Des gens qui seront Plongés et brûlés Dans le feu Que je n'ai pas encore vu Des gens qui auront Des fouets Comme des queues de vaches Par lesquelles Ils frapperont les gens Et la partie Qui nous intéresse C'est celle qui vient Donc les sœurs De cette deuxième catégorie D'habitants du feu Donc les sœurs Qui vont se reconnaître Dans ce hadith là Sachez que vous êtes Potentiellement De futures habitantes Du feu Qu'Allah vous en préserve Et qu'Allah vous aide A vous corriger Si vous vous reconnaissez Là dedans Il nous dit La deuxième catégorie De personnes Ce sont des femmes Qui sont nues Et habillées À la fois Les savants L'ont expliqué De plusieurs façons Elles portent des vêtements Mais des vêtements Tellement moulants Ou bien tellement transparents Qu'ils ne cachent pas La nudité Du coup la sœur Elle est habillée Mais en même temps Elle est nue Ou bien ce sont des femmes Qui sont habillées Mais avec des vêtements Trop courts Mini jupe Croque top Est-ce que la sœur Elle est habillée Techniquement parlant Oui Est-ce qu'elle est déshabillée Clairement Elle est plus déshabillée Qu'habillée Elle exhibe plus De son corps Qu'elle n'en cache Donc Sadaqa Rasulullah Le messager d'Allah A tellement dit vrai Lorsqu'il nous a dit Qu'il y aura Une catégorie de femmes Qu'il n'avait encore Jamais vue C'est du jamais vu Dans l'histoire prophétique Des femmes habillées Tout en étant Déshabillées à la fois Il nous dit Moumilat Moumilat les savants On dit que c'est des femmes Qui se dandinent Comme ça Elles marchent Pour agiter Vous savez ce qu'elles aiment Agiter malheureusement Pour tenter les hommes Comme si elles n'étaient pas déjà Suffisamment tentantes En Jilbab Comme si Ce n'était pas encore pire Lorsqu'elles ne portent pas Le Jilbab En plus Il faut qu'elles joignent La démarche Comme on dit Elles cassent la démarche Pour faire tomber Tous les hommes Sur leur chemin Et n'en épargner aucun Donc Moumilat Maïlat Elles sont Elles se dandinent Et en même temps Elles incitent Les autres A se dandiner Comme elles Et Leurs têtes sont Comment elles sont Leurs têtes Comment il les a décrites Rasulullah Sallallahu alayhi Wa alayhi wa sallam Il y a Marie Marseille 13 Qui connaissent la bonne réponse C'est chez Mariam aussi Allez Bin Salim Kenza En fait Toutes les sœurs Présentes à ce séminaire Je pense qu'elles connaissent Ce hadith par cœur C'est leur hadith de prédilection Il nous dit Que leurs têtes Sont-elles Des bosses de chameaux Qui s'agitent Vous savez La bosse de chameaux Vous avez déjà vu Un chameau marcher Lorsque le chameau marche Pardon Sa bosse Elle se dandine Comme ça Elle oscille Et bien Les têtes de ces femmes là Sont comme des bosses de chameaux Lorsqu'elles marchent Alors pourquoi Rasulullah dit ceci Il y a plusieurs explications possibles Il y a des savants Qui disent Bosse de chameaux C'est à cause du chignon Que se font certaines femmes Au dessus de la tête Et donc Quand elles portent Le voile Un khimar Ça fait comme Une bosse de chameaux Et moi J'ai l'impression Wallahu alam C'est pas une fatwa Que je fais Parce que je ne connais personne M'ayant précédé là dessus Mais en même temps Puisque ça n'a pas été vu Du temps du messager Dallahu alayhi wa alayhi wa salam On n'a pas de tafsir De ces compagnons Qui ont expliqué ceci Donc Allahu alam De comment il faut le comprendre Mais moi J'ai l'impression Que les femmes Qui portent le fameux Combiné Voile serré Que j'appelle Voile fourmi Pourquoi ? Parce que c'était un voile Qu'elle se noue Tellement autour du cou Puis qu'elle rentre A l'intérieur de la rabaya Et bien ça fait comme Une tête de fourmi Vous savez La fourmi Elle a un corps Et puis elle a une tête Qui est comme Dissociée du corps Ça fait pareil pour la femme Qui met sa rabaya Et son voile Ainsi Il y a toutes ses épaules Qui sont dessinées Tout son torse Qui est dessiné Puis t'as une tête Comme ça Qui dépasse C'est comme si la tête Était posée Sur les épaules Alors que lorsque la femme Porte un jilbab Ou un khimar Qui descend bien On ne voit pas cette distinction Entre la tête Et les épaules C'est au contraire harmonieux Et ça ressemble A une bosse de chameau Posée Ça ressemble A une bosse de chameau Qui est posée Sur les épaules Wallahu alam Dans tous les cas On sait que ceci Est interdit Quel sera leur châtiment A ces femmes dévêtues Et nues à la fois Qui se dandinent Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam A dit Elles n'entreront pas au paradis Et elles n'en sentiront Même pas l'odeur Quand bien même L'odeur du paradis Se trouve à telle et telle distance Il y a des sœurs Qui ne me demandent Jamais point d'interrogation Comme je vous l'ai dit Parfois Il fait partie De la sagesse De ne pas détailler Les hadiths Et de ne pas Les expliquer Plus que ce qu'en a fait Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Pour ne pas casser La gravité De la menace Du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Voilà pourquoi je me contente De lire le halif De vous le traduire Et vous le prenez Comme il est Elles ne sentiront jamais L'odeur du paradis J'espère que ça dissuadera Les sœurs qui se reconnaîtront Là-dedans Je vous donne rendez-vous A demain Incha'Allah Pour la suite de ce cours J'espère que On n'aura pas perdu La moitié des sœurs Au passage Qu'Allah vous préserve Frères comme sœurs Et qu'ils nous réunissent tous ensemble Dans son paradis Le plus haut Al-Firdaus Wa-akhiru da'wana An-ilhamdoulillahi rabbil'alamin Et qu'ils nous réunissent tous ensemble